Musique Coucou à petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour de printemps justement pour vous présenter ma pile à lire pour cette saison. Je vous dis ma pile à lire mais c'est plutôt ma pioche à lire puisque ça va me servir de support pour sélectionner certaines de mes lectures mais je ne pense pas avoir le temps de tout lire sinon vraiment je suis une warrior parce que j'en ai sélectionné 20 donc ça fait un petit paquet quand même et bien que je lise beaucoup et bien il faut aussi que je prenne en compte que j'ai des livres de cours, des parcelles, tout ça donc il va falloir que je fasse attention. On va donc commencer avec les plus petits livres et le premier que je vais vous présenter pourquoi je le mets là sinon il n'aurait jamais été ici mais c'est parce qu'on doit lire un livre avec des fleurs pour notre book club qu'on fait chaque mois et j'ai donc sélectionné celui-ci donc En voiture Simone de Aurélie Valogne et je sais que Clémence adore Aurélie Valogne donc c'était l'occasion de le sortir. Il fait donc 250 pages à peu près donc en vrai je me dis ça peut être carrément l'occasion de la découvrir ou de lire une reco de Clémence enfin après tant d'années et de valider le petit défi donc puisqu'il y a des petites marguerites ou des pâquerettes je ne sais pas c'est pas très clair je pense que c'est peut-être des pâquerettes après je sais qu'il y en a qui font pas la différence pour moi il y a une différence quand même je ne sais pas exactement le résumé de celui-ci comme c'est une de mes prochaines lectures je vais pas m'amuser à le relire mais on va suivre une famille qui prend la voiture pour partir en vacances si je ne dis pas de bêtises en tout cas tout ce que je sais c'est que c'est vraiment feel good un peu à la Virginie comme elle dit et c'est tout ce que je recherche en ce moment donc c'est parfait j'ai très hâte de pouvoir le découvrir et en plus je pourrais aller spammer Clémence dans CDM pour lui dire ça y est je l'ai enfin lu et justement on parlait de Virginie Grimaldi et j'aimerais beaucoup caser donc celui-ci et l'autre que je n'ai pas en ma possession mais que je pense bientôt acheter du coup pour l'occasion et tous les deux c'est Cher Mamie et donc là celui que je vous présente que j'ai dans ma main c'est Tu vas rire et l'autre je ne sais plus du tout mais je crois que c'était pendant le confinement ou en tout cas c'était le premier de la saga Cher Mamie mais j'aimerais les lire dans l'ordre et donc le premier je l'ai acheté sur ma liseuse mais je l'achèterai en papier parce que j'adore les avoir et comme ça c'est un besoin de dédicaces je lui amènerai tous mes livres comme ça hop allez c'est cadeau petite dédicace partout mais du coup je suis trop contente j'ai trop hâte de pouvoir les découvrir et voilà franchement j'ai rien d'autre à dire mais à part que ça va être très drôle je pense très frais et j'adore la plume de Vierne Grimaldi donc là c'est l'occasion de pouvoir la retrouver ça fait tellement printanier j'adore c'est l'occasion parfaite on part côté thriller avec l'île du diable qui est le troisième tome de la saga Le Cris de Nicolas Beuglet et je pense que vous le savez à force ou peut-être pas mais en tout cas je vais vous le dire j'adore Nicolas Beuglet j'ai eu des coups de coeur sur le premier et le deuxième tome et je ne doute absolument pas de ce troisième tome qui est pourtant beaucoup 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 plus petit parce qu'on ne se croirait pas comme ça mais là honnêtement je pense que le deuxième par exemple il fait au moins trois fois cette taille là donc ça me fait bizarre qu'il soit si petit mais j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir je ne sais pas du tout si ce sera une lecture audio sur Nextory ou si je le lirai en papier mais écoutez il est très petit c'est un poche donc dans tous les cas il sera lu enfin je l'espère j'aimerais bien pouvoir terminer cette saga et juste connaître le fin mot de l'histoire parce que le plot twist de fin j'ai envie de savoir moi ça fait quelques mois déjà que j'attends il serait temps que je le lise donc en tout cas trop contente de pouvoir le glisser ici le dernier petit roman que je voudrais vous présenter c'est Inséparable de Sarah Crossen traduit et préfacé par Clémentine Beauvais le retour de cette fameuse dame édité chez Rajo pourquoi je vous dis ça ? et bien parce que j'ai lu riposte au mois de février et donc théoriquement ça sera pas encore posté mais vous aurez mon bilan dimanche qui arrive ou alors le mercredi d'après en fonction de mon temps de dispo et donc je vous disais que j'aimerais beaucoup découvrir d'autres mots envers libre et justement sans néant je n'avais absolument pas vu que c'était encore une fois traduit et préfacé par Clémentine Beauvais mais écoutez je pense qu'elle aime beaucoup ce genre et ça fera largement l'affaire j'ai très hâte de pouvoir le découvrir surtout qu'on va parler de Sœur Siamoise et c'est un thème que je n'ai jamais vu en littérature que je n'ai jamais lu en tout cas en young adulte jeunesse et le fait que ce soit envers libre et bien ça va me permettre de voir si j'apprécie ou non ce style d'écriture donc ça va vraiment être un deuxième test pour moi et j'ai très hâte de le découvrir le prochain que je vais vous montrer je l'ai reçu au mois de mars donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas encore vu passer sur ma chaîne normalement il s'agit de Kitu le troisième tome de Karen M. McManus donc de la saga Kimon ah je suis trop contente de l'avoir puisque j'ai lu Kimon il y a une semaine de ça grosso modo et donc là c'est le dernier tome qui vient conclure cette trilogie ça va être fou ça va être dingue et j'aime énormément la plume de Karen M. McManus j'adore ce qu'elle écrit ses intrigues ses personnages tout et donc là ça va être vraiment trop chouette j'ai failli mettre un autre roman de cette autrice mais je me suis dit autant terminer cette trilogie que j'ai en cours qui est encore fraîche dans mon esprit et donc je m'attaquerai aux autres un peu plus tard et d'ailleurs je me suis rendu compte qu'il me manquait Viré Mortel dans ma bibliothèque et ça ça ne va pas du tout donc il va falloir que je remédie à ça parce que honnêtement je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord étant donné qu'encore une fois c'est un tome 3 je ne vous fais toujours pas de vrai résumé construit mais si vous connaissez un petit peu la série sur Netflix ou auquel cas allez voir la bande annonce elle est pépite et bien sachez que c'est vraiment la même histoire mais le tome 2 est sous des points de vue différents et là on revient avec Bronwyn, Nate je crois qu'il y a Cooper aussi et Adi mais Cooper j'ai un doute mais il y a au moins les 3 premiers que je vous ai dit après ça ferait sens par rapport à la couverture qui est sublime je l'adore et voilà c'est tout ce que je veux dire pour celui-ci mais j'ai trop trop hâte de le lire j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros que les autres il fait à peu près 400 pages mais écoutez moi ça me va largement encore une fois j'aimerais terminer une saga et là en l'occurrence une diologie avec Strongenov de Elisa Forest qui est publiée en auto-édition d'ailleurs je vous laisse aller soutenir son travail parce que c'est une énorme pépite en tout cas pour sa personne et pour ses romans vraiment j'adore ce qu'elle fait et donc là c'est le deuxième tome de la saga Brave Enough et dans le tome 1 on suit Camelia et Soren donc tous deux viennent de castes très différentes puisque alors je sais plus exactement comment c'est réagi mais en fait il y a un système donc de castes comme je vous le disais il y a les gènes A qui sont tout en haut de la société et les gènes C si je dis pas de bêtises ça j'avoue j'ai un petit doute je sais plus exactement mais je me rappelle des gènes A et en fait c'est plus t'es gène A plus t'es haut dans la société plus t'es bas en fait en gène et bah plus t'es en bas de la caste moins t'as d'argent moins de privilèges et donc tous deux viennent du haut et du bas et ils vont se rencontrer au lycée puisque Camelia a réussi à avoir des places par le biais de son père enfin bref c'est c'est une histoire à découvrir moi je vous le dis et un jour elle va découvrir un message dans un livre et elle va échanger avec cette personne pendant plusieurs semaines mois je me rappelle plus exactement de la durée mais voilà ils vont échanger pendant un temps et ils vont finir par se rencontrer beaucoup de choses vont se passer c'est de la dystopie un peu pure et dure j'ai envie de dire avec de la romance mais c'est trop bien fait honnêtement j'ai eu un énorme coup de coeur pour le tome 1 et là elle m'a envoyé donc le tome 2 j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir ça va être trop bien je le sais et là on est donc j'ai failli vous dire un spoil non 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 en fait je peux pas vous dire ça non en fait je vais pas vous faire de micro résumé je vais pas vous dire ce qui se passe parce que non en fait c'est même pas possible que je vous le dise je m'embarque trop loin j'arrête mais juste vraiment aller soutenir le travail de Elisa Forest puisque franchement elle fait du travail justement de dingue elle est super douce elle a une imagination débordante c'est trop bien écrit trop bien fait bref je pourrais vous la vendre pendant des heures mais honnêtement juste aller la soutenir c'est trop bien ce qu'elle fait et si jamais vous le faites n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez acheté lui ou quoi et j'aimerais trop en discuter avec quelqu'un qui partage mon amour ou pas d'ailleurs ça pourrait être très intéressant de voir justement un autre point de vue mais pour cette saga au début de l'année j'ai lu un roman que j'ai adoré donc en lecture commune avec ma copine Clémence et le tome 2 a été repoussé pour la publication j'ai dégoûté mais là enfin il est sorti on va pouvoir le découvrir je pense que vous l'aurez compris duquel je parle c'est All of Us Villains le tome 2 de Amanda Foudy et C.L. Herman je sais pas comment ça se dit édité chez Milan et regardez-moi ce livre c'est une énorme brique par contre je suis pas prête du tout à lire ça il fait 700 pages c'est énorme dans qu'est-ce que j'ai hâte de les retrouver je sais pas quand je le lirai du coup mais comme il est dans ma palle du printemps j'aimerais le caser assez rapidement mais il faut que je voie avec Clémence quand est-ce qu'on se le lit si on le lit ensemble ou pas mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir parce que j'avais vraiment beaucoup 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 aimé le tome 1 ça m'avait fait penser à Hunger Games mélangé avec de la magie avec pas mal de petites choses et juste pour ça c'était trop bien et donc là enfin j'ai le tome 2 je voulais le lire au début du mois de mars pour un challenge mais en l'occurrence je n'ai pas pu et comme il sortait le 6 mars j'allais pas lire ça en une semaine vous vous rendez compte la petite bête là je suis pas sûre de pouvoir mais j'ai quand même extrêmement hâte de le découvrir ça va être trop bien ça va être j'ai trop et d'ailleurs si vous êtes comme moi à vous méfier quand c'est écrit le roman Phénomène sur TikTok sachez que celui-ci je comprends s'il a eu une hype moi je ne l'ai absolument pas vu passer parce que je ne suis pas assez sur TikTok pour le voir mais autant certains romans je pense que c'est un peu surfait autant là franchement vous pouvez penser les yeux fermés toujours dans la vibe un petit peu Hunger Games j'aimerais beaucoup les Sims comme bits qui est Yvonne Lewis édité chez Pocket Jeunesse qui est une histoire de voleur avec une compétition la mère d'une des jeunes filles va se faire kidnapper et sa fille va donc vouloir tout faire pour la libérer quitte au péril de sa vie enfin bref j'ai trop hâte ça a l'air trop bien je vous les résume extrêmement mal je sais mais je suis trop hypée en fait par toutes ces lectures et encore plus quand ça a des vibes un peu la Hunger Games là j'avoue que ça me ça me transcende donc autant vous dire que j'ai trop trop hâte de les découvrir donc potentiellement début du mois d'avril il pourrait être lu je ne sais pas si vous connaissez ma copine Solène sous le nom de Finch's Reading et je vous en parle assez souvent donc j'espère que vous la connaissez à force mais en fait elle a écrit un roman même plus d'un mais en l'occurrence un est sorti en auto-édition et là j'aimerais le découvrir puisque bah ça y est il faut que je le dise quand même après peut-être deux ans que je la connais maintenant ça fait très longtemps que je voulais le lien mais elle m'a prévenu de certains thèmes abordés qui sont un peu durs en tout cas pour moi et du coup je me suis dit bon on va attendre un petit peu mais là je pense que c'est le moment de le découvrir en plus de ça il fait partie de mon 12 mois 12 livres 12 copines donc il faut que je le lise il s'agit de celui-ci c'est à dire Perfectly Wrong For Me je ne sais pas parler anglais on l'a bien entendu et qu'elle m'avait donc dédicacé voilà c'est trop mignon et ce qui est trop drôle c'est qu'elle m'a écrit j'espère que tu aimeras l'histoire de Camille et d'Alex même si ce n'est pas Pita bien évidemment même si il n'y a pas Pita je vais aimer vous voyez puis ça me suit partout Unyur Games me suit partout mais trop contente de l'avoir entre mes mains et j'ai très hâte de pouvoir découvrir sa plume et j'espère que ça va me plaire parce que du coup j'ai un peu la pression en vrai mais je n'en doute pas nous sommes sur de la romance universitaire plutôt young adulte et on va donc suivre Camille qui justement arrive à l'université elle veut prendre un nouveau départ sauf qu'elle va tomber sur Alexander et ça va un peu changer toute sa vision de ce qu'elle avait prévu et lui par contre il est assez blessé il ne fait que la repousser mais finalement il va sentir que sa carapace en lui commence à se fendiller et il se demande s'il ne devrait pas revoir ses positions voici du coup pour celui-ci j'ai trop hâte de vous en reparler et même de le découvrir même si comme je vous l'ai dit j'ai vraiment la pression mais bon ça va être trop cool ensuite enfin j'aimerais terminer une autre duologie qui est Shiny Broken Pieces qui est donc la suite de Tiny Play Things et donc le voici le voilà je crois que je vous l'ai dit dans une autre vidéo je ne sais absolument plus laquelle encore une fois j'ai fait au moins 4-5 tournages là en 3 jours donc autant vous dire je ne sais plus ce que j'ai dit de partout mais en l'occurrence je me suis dit si je ne l'ai pas lu en 2024 il retournera chez quelqu'un je vais le vendre à la fin de l'année parce qu'il faut que je termine cette saga c'est obligatoire c'est pour ça que je le mets ici pour me challenger et me dire vas-y lis-le et je me demande même s'il n'y était pas déjà l'année dernière à cette même période donc c'est pour ça que je me répète peut-être mais en vrai je voudrais vraiment le découvrir voir la suite et si je ne le lis pas bah tant pis c'est pas grave je ne pense pas qu'il me manquerait mais j'aimerais quand même finir cette saga au moins juste pour me dire je l'ai terminé comme ça c'est fait et j'aime bien conclure la saga j'avoue j'ai du mal à m'arrêter avant enfin en tout cas quand je n'ai pas trop aimé ça ne me dérange pas mais quand j'ai bien aimé c'est un peu embêtant en tout cas moi ça me gêne et dans cette histoire ensuite June, Beatty et Gigi qui sont des ballerines qui veulent devenir danseuses étoiles et elles sont dans un conservatoire ouais je crois qu'on peut dire ça comme ça dans une école de ballet et ils vont se faire plein de petites crasses et il y en a même une qui est décédée je crois suite à ça et il va donc y avoir une petite enquête tout ça tout ça je ne vais pas vous le cacher le tome 1 se suivit quand même à lui même pour moi je ne me rappelle même pas des derniers mots du tome 1 mais je crois que ça a laissé sur un tout petit suspense mais en vrai c'était pas suffisamment intenable pour que je ne l'enchaîne pas tout de suite après comme c'était un achat d'occasion de ma part c'est vrai qu'il a mis tellement de temps à arriver qu'entre temps j'ai lu d'autres choses et ça m'a fait faire une pause mais en vrai je pense que je les aurais enchaînés sinon mais dans mes souvenirs c'était pas si violent que ça on pouvait s'arrêter mais donc voilà j'ai quand même envie de le découvrir j'ai pas d'autres arguments donc voilà ensuite cet roman m'a fait parvenir une de leurs dernières nouveautés à savoir Demi-Gods Academy le tome 1 de Elisa S. Amor et Kira Legend et le tome 1 je ne voulais pas préciser mais il s'appelle Zeus et donc il était très joliment accompagné de cette petite carte comme ceci qui représente donc nos personnages dans le roman et quand je vous dis qu'il est tout petit c'est pas une blague puisqu'il fait à peu près 250 pages grosso modo donc je traite de pouvoir le découvrir et de toute façon il faut qu'il soit lu rapidement donc en vrai je le mets ici mais c'est un peu de la triche puisque comme pour d'autres vous allez le voir il sera lu rapidement dans tous les cas si vous aimez Percy Jackson je peux déjà vous dire que ce roman est fait pour vous bien même avant de l'avoir lu pourquoi ? et bien parce que toutes les personnes qui sont des demi-dieux qui ont 18 ans reçoivent une box mystère ou en tout cas une lettre je sais pas exactement mais je crois que c'est une box ouais c'est ça une box magique envoyée par les dieux pour leur dire coucou t'es un demi-dieu ou une demi-déesse donc faut que tu viennes à l'académie et là en l'occurrence on suit Mélanie Richemond une jeune fille qui est orpheline depuis de nombreuses années qui est balottée de maison en maison sauf que le jour de ses 18 ans elle ne reçoit pas cette fameuse box et elle se dit c'est sûrement parce que j'ai des cheveux bleus que je suis tatouée etc et elle pense que c'est à cause de ça que personne ne connait sa vraie nature voilà j'en sais pas plus mais en tout cas ça a l'air bien sympathique j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir en plus de ça c'est écrit très gros vous pouvez le constater donc en vrai je pense que ça va aller relativement vite le prochain que je vais vous présenter je vous en parle depuis pas mal de temps au moins 2 ans je pense et oui je ne l'ai toujours pas lu je sais il y en a pas mal dans le même cas et là j'aimerais beaucoup y remédier que ce soit au printemps ou à l'été potentiellement ce sera plus à l'été pour celui-ci mais en vrai j'ai envie de le lire maintenant mais comme tous mes romans j'ai envie de vous le dire donc faut faire des choix mais j'aimerais lire Uncent for All de Sarah Dessen édité chez Lumen qui me tente depuis beaucoup trop longtemps vraiment je sais pas ce que j'attends on suit donc une jeune fille qui aide sa maman dans la création de mariage parce qu'elle est wedding planner mais elle elle ne croit plus du tout en l'amour parce que je crois que ses parents ont divorcé quelque chose comme ça j'ai pas lu le résumé depuis 2 ans donc me jugez pas trop mais lors d'une préparation elle va rencontrer un garçon et peut-être que ça va changer sa vision des choses et sa vision du mariage donc voilà c'est un peu bancal c'est très rapide mais j'ai vraiment pas envie de redire le résumé parce que bon les Lumen on connait mais c'est un peu trop long même beaucoup plus long que mon avenir donc autant lire le roman j'irai aussi vite donc c'est pour ça que je ne tiens pas à le relire mais je sais qu'il me tente énormément et la notion de wedding planner est quelque chose que j'aime beaucoup alors je dis pas que je crois au mariage je dis pas que j'adore ça à proprement parler parce que je ne sais pas si j'ai vraiment envie de me marier moi je trouve ça archi gênant mais en vrai c'est plutôt un point de vue perso mais par contre en organiser regarder les photos etc ou même se dire tu peux faire ça 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 avec telle couleur bref oui organisé honnêtement ça me fascine depuis pas mal de temps et je pense que c'est aussi pour ça que je l'avais acheté c'est même la raison de pourquoi je l'avais acheté d'ailleurs et voilà j'ai pas d'autres arguments mais à part que j'ai trop envie de lire et notamment pour ça bon ça devient critique et à côté de moi je suis obligée de les mettre sur l'étagère on peut voir que là il y a un sacré trou c'est plein de romans que je veux lire là très rapidement et le prochain justement c'est Aurora Squad le tome 1 écrit par Amy Kaufman et Jack Christophe édité chez Casterman que mon copain m'a sélectionné dans le 12 mois 12 livres 12 copines je crois copains en l'occurrence et c'est donc une trilogie terminée donc en vrai si je le commence je pourrais en tout cas par rapport au tome de sortie je pourrais la clôturer assez rapidement mais ça fait un petit moment lui aussi que je l'ai et j'aimerais enfin le sortir pour lui donner sa chance parce que bah il y en a tellement en fait super dur finalement de savoir ce qu'on a envie de lire ou quoi et on est tellement envahis de livres qu'à force j'en oublie sûrement certains et c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup que je vais revendre mais là en l'occurrence celui-ci il me tombe toujours autant j'ai très envie de le découvrir c'est de la science fiction et j'avoue que je me rappelle pas de grand chose mis à part qu'on va suivre plusieurs personnages donc Tyler Scarlett Kat Finn Zilla Gal et Ori ça va faire un sacré nombre donc je ne sais pas si chacun a son temps de parole ou pas on va regarder ça ah bah si apparemment Tyrell ouais tout ça ils ont tous leur temps de parole donc ça va faire pas mal de points de vue mais j'ai très envie de le découvrir j'avais beaucoup aimé la plume de Jay Christophe dans L'Empire du Vampire que je n'ai jamais terminé mais ça c'est un autre débat et donc là ce serait l'occasion de les découvrir tous les deux et potentiellement me donner envie d'acheter et de lire Illuminae le tome 2 est sorti récemment et je n'ai pas pu résister au fait de me le procurer mais il faudrait bien que je lise le tome 1 à savoir 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim édité chez Rajo dans une magnifique édition et d'ailleurs je crois que je préfère le tome 1 finalement en les revoyant donc forcément le bleu étant ma couleur préférée ça ne peut pas se comparer au vert et par ailleurs je l'ai depuis le 19 avril 2023 je m'étais mis une petite date je voulais en fait instaurer ça ça n'a clairement pas tenu je pense que je dois en avoir sur deux livres mais du coup ça me fait plaisir de voir que j'ai la date de quand je l'ai acheté donc ça fait pas encore un an ça c'est bien ça fait pas encore un an ça va bientôt le faire mais en vrai si je le lis avant le 19 avril ça fera moins d'un an donc c'est pas mal mais bon j'aimerais en tout cas le découvrir il a l'air beaucoup trop bien c'est donc une réécriture du conte des signes je sais plus le nom par contre je suis désolée je crois que c'est les 7 frères ou les 7 signes bon c'est quelque chose comme ça ça va me revenir je pense mais c'est donc ce fameux conte qui est revisité avec la mythologie asiatique si je ne dis pas de bêtises puisqu'on va parler de héros et pas de signes et puis on voit bien quand même que c'est plutôt la culture asiatique et ça me donne trop envie parce que je crois que j'en ai jamais lu et justement ça va être l'occasion donc trop droite le prochain je crois que je vous le présente à toutes mes pâles de printemps voire même à toutes mes pâles d'été je sais pas ce que j'attends honnêtement je me dépite moi même d'accord je pense qu'au bout d'un moment il faudrait peut-être me mettre des petits coups de pied aux fesses parce que là c'est pas possible en fait comment je peux ne pas encore l'avoir sorti et encore une fois c'est une recommandation de Clémence donc j'ai beau l'écouter et les acheter mais ce serait bien que je les lise aussi c'est donc celui-ci donc Wilder Girls de Rory Power édité chez Robert Laffont dans la collection R et bah voilà c'est de la dystopie un de mes genres favoris un peu fantasy avec un côté assez hivernal enfin mais je sais pas ce que j'attends honnêtement mais du coup j'ai très envie de le lire encore une fois et depuis toujours ça fait plus de 3 ans facile donc là honnêtement je vous attends dans les commentaires pour me dire vas-y lis-le parce que là c'est pas possible autrement et j'aurais beaucoup aimé le proposer pour un one shot par mois mais je ne sais pas si beaucoup me suivraient donc peut-être que je le lirai toute seule dans mon coin mais en tout cas j'aimerais beaucoup le sortir à ce printemps auquel cas cet été mais bon cette année il faut qu'il soit lu vraiment c'est un de mes objectifs je pense que je vais même me faire une liste d'objectifs livresques mais pas d'objectifs à atteindre par exemple tant d'abonnés tant de livres lus tant de machins non non de livres que je dois lire parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là et le prochain on est un peu sur le même cas aussi puisque c'est Magic Charlie le toman que je n'ai toujours pas lu c'est de la littérature jeunesse donc je ne sais pas ce que j'attends concrètement parce qu'en plus c'est écrit gros ça va se lire extrêmement vite on m'a dit qu'il était exceptionnel et je crois à ces personnes sur parole donc j'ai pas de mots j'ai pas les mots en plus de ça je sais qu'il va me plaire et je sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas sorti et à force j'en sais même plus le résumé mais à part que c'est un jeune garçon qui pense que sa grand-mère est amnésique ou atteinte de la maladie d'Alzheimer parce qu'elle répète pas mal de choses mais qui sont pas très réalistes quand on n'est pas dans ce monde là ou quoi et un jour il va débarquer dans un autre monde et il va se rendre compte que sa grand-mère lui faisait passer un message depuis tout ce temps et qu'elle était pas du tout sujette à une maladie quelconque juste en fait elle voulait le prévenir et lui dire faut que t'ailles là machin et bah voilà j'ai trop hâte de le lire c'est une trilogie encore une fois terminée et donc bah je sais pas ce que j'attends donc voilà sur ce genre de roman je passe assez vite parce que bah j'ai un peu honte en fait juste j'ai honte donc on va passer revenons-en à de la nouveauté ceux qui sont là depuis pas si longtemps que ça à savoir l'encyclopédie féerique d'Emily's Wild que je vous ai aussi présentée dans ma palle du Cosy Book Challenge je ne l'aurais pas lu en mars je le sais honnêtement on est le 19 au jour où je vous tente cette vidéo donc concrètement je ne l'aurais pas lu au mois de mars c'est impossible autrement et ça n'empêche qu'il me tente beaucoup que la couverture fait très printanière même si ça se passe en hiver mais bah écoutez voilà je le reglisse ici si vous voulez savoir le résumé ou que sais-je n'hésitez pas à aller voir cette vidéo même si j'en aurais pas lu beaucoup c'est à cause des livres de cours aussi c'est pas que ma faute mais je vous ferai un petit bilan je pense pour vous raconter tout ça mais voilà j'aimerais beaucoup découvrir celui-ci il est pas très gros et c'est un tome 1 donc j'aimerais le lire avant que le tome 2 sorte ça pourrait être pas mal quand même encore un qui était déjà là l'année dernière mais qui a potentiellement une chance là dans les quelques semaines mois à venir puisqu'on me l'a cité justement pour un one shot dans le mois et c'est donc La Chasseuse et l'Alchimiste de Alison Saft édité chez Big Bang avec ce jaspage qui est juste trop beau vraiment il est magnifique bon là il est tout bleu tout uni il a même un petit signé donc on voit que je l'ai vraiment pas beaucoup ouvert et ça c'est génial et j'ai même le ticket de caisse est-ce qu'on regarderait pas la date de quand je l'ai acheté du coup ? apparemment j'aurais donc acheté le 1er mars 2023 donc en soi ça fait un an et deux semaines qu'il est là c'est pas énorme en vrai j'ai fait pire pour certains vous l'avez vu c'est 100 fois pire mais en vrai je suis quand même contente si je peux le sortir rapidement en plus c'est un one shot donc concrètement j'ai rien à perdre et j'ai trop hâte de le découvrir encore une fois côté de l'histoire on est sur une compétition donc déjà très bon point pour participer à cette compétition un chasseur ou une chasseuse ont besoin d'un ou une alchimiste là en l'occurrence c'est une chasseuse avec un alchimiste et donc tous deux vont devoir s'allier pour un but commun donc tuer le Hala si je suis pas de petite c'est bien ça qui est donc une créature un peu renard et justement c'est pour ça le jassepage mais de ce que j'ai compris il y aura une petite romance donc à voir ce que j'en pense mais j'ai trop hâte de le lire depuis plus d'un an donc je sais pas ce que j'attends écoutez encore une fois je ne me comprends pas on tient bon il en reste que deux et le premier que je vais vous présenter c'est ces prières que j'ai fait dans le noir de Nene Gorman et Marie Alineau édité chez Albin Michel que je vous ai déjà présenté dans je ne sais plus quelle vidéo je crois qui est donc aussi un service de presse qu'il faut que j'honore assez rapidement mais j'attendais ma copine Clémence parce qu'on a lu les deux premiers ensemble donc on va lire ce troisième tome ensemble je l'espère mais par contre il est bien plus gros ça n'empêche que j'ai trop hâte de le découvrir c'est le tome donc sur Jaeger ça va être trop cool j'ai trop hâte et voilà j'ai rien d'autre à vous dire mis à part que ça va être trop bien j'ai extrêmement confiance en ces deux autrices parce qu'elles nous font un travail de fou et je sais que ça va être juste trop cool et enfin le dernier qui est aussi un service de presse mais pour le coup très récent parce que je l'ai reçu il y a à peu près une ou deux semaines grand max c'est donc B comme Book Boyfriend de Marie F. Fleury édité chez Hachette Roman qui est une petite romcom avec justement une lectrice qui souhaite un Book Boyfriend je ne sais plus exactement mais je crois que le mec du coup va se faire passer pour le Book Boyfriend parfait quelque chose comme ça mais ça a l'air trop bien et j'ai trop hâte de le lire et le protagoniste principal s'appelle Joshua si on le contracte ça fait Josh et Josh qui sait c'est Pita voilà pour moi c'est bon il m'en fallait pas plus j'ai trop hâte de le découvrir ça va être vraiment frais mignon et pétillant comme c'est écrit à lire là à cette période donc trop hâte par contre je m'attendais à un truc un peu petit donc à voir mais ça va être trop cool c'est donc tout pour cette immense pâle du printemps à chaque fois j'en fais une super conséquente et j'en lis pas beaucoup même par rapport à l'année dernière je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup que je n'avais pas encore lu mais je suis en train de lire As de Pic qui y était donc autant vous dire que je suis ravie parce que ça en fait un de moins par rapport à l'année précédente mais je suis trop contente de pouvoir vous présenter tous ces titres avec des anciens des nouveaux enfin j'essaie de varier et de mettre aussi ce que j'avais envie de lire là dans les prochaines semaines j'espère vraiment que ça vous aura plu il y aura sûrement une autre vidéo un peu printanière par rapport à une pâle etc mais je vous en reparlerai assez rapidement mais du coup restez connectés parce qu'il y aura un petit teasing courant de fin mars début avril donc voilà je vous laisse aller sur mon Instagram et sur celui de mes copines pour avoir toutes les infos sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo bye bye Musique 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 Musique